A 1200 mètres d'altitude ce matin, un peu après 8 heures, le bruit d'une pelle mécanique s'étire sur le col de Scalella. Les rochers placés là pour empêcher l'accès à la grille et à la piste sont extirpés. Les bergers qui transhument par tavers sont l'objet de menaces et d'entraves spectaculaires. Depuis l'an dernier, ils n'en veulent plus. Une trentaine d'éleveurs de la vallée de la Gravonne sont là, par solidarité. On est en liberté, on est libre, on espère le rester. On est quand même inquiet, c'est la première fois que nous transhumons avec de telles tensions. Car pour libérer l'accès, il leur faut même scier le cadenas. Les éleveurs en avaient eu la clé au milieu de l'été dernier et puis la mairie de Taverre a fait savoir qu'elle ne leur donnerait plus. La collectivité de Corse, avec l'Office de l'agriculture, s'était engagée dans l'affaire car c'est aussi une piste incendie qui lui appartient. Mais depuis le printemps, l'Odarc ne répondait plus aux appels des bergers jusqu'à hier soir, 22h, via un communiqué ambivalent. L'Odarc demande au maire une dérogation pour ouvrir la piste, réitère son soutien aux éleveurs et comprend la volonté du conseil municipal d'empêcher l'accès des engins motorisés. L'incompréhension est totale, les éleveurs se disent écoeurés. Aujourd'hui, la position qu'ils ont prise, c'est de mettre en danger par leur position tous les utilisateurs de la montagne, où que ce soit en Corse. Quand on légitime, qu'on ne condamne pas un acte de vandalisme, on met en danger tous les utilisateurs de la montagne en Corse parce que ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe où. Et les bergers sont en première ligne. Voilà un nouveau cadenas placé, un double de la clé remis en mairie. Mais le maire n'est pas présent et au mur, aucune trace d'un arrêté municipal contre les engins motorisés sur la piste. C'est pourtant l'argument de son interdiction qui a justifié la pose du portail et la position de la collectivité. Pendant ce temps, l'enquête judiciaire n'a toujours pas abouti.